Et voilà c'est parti, il est 18h, on est samedi, comme tous les samedis, 18h vous en avez maintenant l'habitude, vous avez rendez-vous avec ce Wingmaster Débrief, des fois en live, des fois c'est enregistré, il y aura des petits contenus qu'on est en train de préparer avec Jérôme. Ce soir vous avez de la chance, on est rentré à la maison, on a arrêté de voler avec Jérôme, non mais d'accord c'est 18h, on nous a dit allez à la maison, on n'a pas le droit de sortir, donc ça tombe bien. Ce soir un live avec du chat, on va pouvoir discuter en direct avec vous sur un sujet vraiment hyper important, c'est comment je fais pour ne plus plouffer, faire des petits vols là qui font hop quelques secondes, quelques minutes. Il y a plein de choses à dire, Jérôme a envie de vous raconter plein de choses sur ce sujet, on va débriefer avec des vidéos et avec toutes vos questions. Merci déjà d'être nombreux à nous avoir rejoints, on se retrouve tout de suite après ça. Et le Wingmaster débrief, Master Master, c'est Jérôme qui est ici, présent, l'expert Wingmaster. Salut Jérôme ! Salut Seb, salut à tous, merci d'être là. Merci à toi d'être une nouvelle fois présent pour ce rendez-vous, regarde on a des coucous de partout déjà, c'est hyper gentil de nous rejoindre et d'être avec nous et comme tous les samedis, on vous rappelle que abonnez-vous à la chaîne Wingmaster, puisque vous êtes là, cliquez pour vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouveaux contenus généralement tous les samedis 18h, et pour l'instant c'est ce qu'on a dit, on verra quand on sera déconfiné, je ne sais pas, pour tout de suite et on n'a pas l'air parti pour ça. Et puis on vous rappelle que Wingmaster, avec Jérôme ici présent, Wingmaster c'est une masterclass que vous présente Jérôme, là c'est la chaîne gratuite, Wingmaster débrief, vous avez ce contenu pour vous, rejoignez-nous, parlez-en à vos amis. Vous avez vu, ça fait le huitième là, sur une thématique, il y a plein de thématiques différentes et on en a encore plein en stock, vous allez pouvoir poser vos questions, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On vous rappelle que Wingmaster c'est une masterclass, 11h de vidéo, 21 épisodes, vous allez avoir toutes les techniques du parapente montrées et démontrées par Jérôme en vol, ce ne sont pas des cours, ce n'est pas une formation, ce sont toutes ces techniques à lui, de professionnels, et ce qui est important de le répéter Jérôme, c'est que ce n'est pas des cours en ligne, parce que ça fait quelque temps des fois qu'on nous pose des questions et on a vu des petits commentaires sur pourquoi il y a besoin de cours de parapente sur internet, ce n'est pas des cours de parapente qu'on propose, surtout pas. Oui, tout à fait, ce n'est pas une formation en ligne, bien sûr on se forme en école, on se forme avec des professionnels, des personnes compétentes pour apprendre, et ça, ça va vous permettre d'avoir un support après vos stages, soit parce que vos stages datent de quelques années, soit ils sont tout frais et vous avez envie de revenir dessus, et ça permet de poser les choses, ça sera un peu comme un bouquin sur votre table de cheveux, mais là on a fait mieux, on a fait que du visuel, que de la vidéo, et donc ça vous permet de revenir sur ce que vous avez appris, voir ce que vous pourrez apprendre après, vérifier ce que vous savez, donc c'est pas mal, non ? Oui, c'est une encyclopédie visuelle et surtout, on le répète à chaque fois, quand on est en vol, souvent, la plupart du temps, on est tout seul, où on a un prof avec un talkie-walkie qui nous explique ce qu'il faut faire, on ne voit pas forcément les bons gestes, la bonne gestuelle, le bon tempo, même si on en parle, même si on a pu voir des photos, même des tutos, etc. Toi, tu le montres en vol, il y a des caméras partout autour de toi, et tu montres tes techniques hyper efficaces, les descentes rapides, les incidents de vol, etc. Et c'est la meilleure, ta meilleure façon de voler à toi, celle que tu utilises, c'est ça qui est important de dire. Voilà, c'est vraiment celle que j'utilise, celle que j'apprends aux pilotes qui viennent en stage, etc. Et je rajouterai, par rapport à ce que tu dis, Seb, c'est qu'on utilise beaucoup, là, on vient de finir un stage de progression, cette belle semaine où il a fait beau, et on utilise beaucoup la vidéo, en fait, pour filmer les gens, mais c'est principalement sur tout ce qui est gonflage, gonflage, face d'envol, etc., tout le gestuel. Et par contre, en l'air, après, on n'a plus d'images déjà, en fait. C'est pour ça que là, Wingmaster, ça peut vous donner un visuel de ce qu'on peut faire en l'air, ça donne des repères, et on ne filme pas non plus quand on est en stage, c'est rare de filmer aussi les atterrissages, parce que ça demanderait des grosses caméras, une grosse infrastructure pour filmer. Donc, ça aussi, c'est un support qu'on n'a pas en stage et qu'on peut utiliser après. Donc, allez voir le site, si vous ne connaissez pas encore, il y a pas mal de gens qui nous suivent en live, qui connaissent bien Wingmaster, qui sont abonnés, on les remercie vraiment. Alors, quand je dis abonné, ce n'est pas un abonnement, parce que justement, on achète Wingmaster et c'est à vie. Et donc, tous les pilotes qui sont là pourront vous le dire et qui connaissent, on a passé d'une plateforme à l'autre et on a automatiquement transféré tout le monde. Donc, vous payez qu'une seule fois et quoi qu'il arrive, vous aurez à vie le contenu et on s'engage à faire suivre, si on change de plateforme, les vidéos, etc. Il y aura des ajouts de vidéos. Il y a plein de choses qui sont prévues pour ces Wingmasters. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site. Et puis, pour nous soutenir également, on a fait ces affiches. Ça nous permet, entre autres, d'alimenter ce live tous les samedis. Donc, allez voir superbes affiches qui rappellent un petit peu différents sites de vol en France, qui sont super jolis dans un super papier. N'hésitez pas à aller voir sur le site, sur la boutique. Il y a des petites promos en ce moment. Et puis, un dernier mot avant de commencer ce live de ce soir. Un petit mot à Rock the Outdoor. Rock the Outdoor qui s'est associé à Wingmaster. On salue René, Rock the Outdoor. Ils ont une super bibliothèque, un super endroit avec tous les livres du parapente. Justement, c'est complémentaire à notre complément. Donc, après, vous pouvez aller également voir les bouquins. Allez voir sur le site de Rock the Outdoor. Et pour tous les abonnés Wingmaster, il y a 5% de réduction sur la boutique Rock the Outdoor. Donc là, vous allez dans votre page membre de Wingmaster et vous allez voir le code promo que vous pouvez utiliser pour avoir des réductions sur le site de Rock the Outdoor qui propose la plus grande bibliothèque, la plus grande librairie en ligne de livres sur le parapente. Et d'ailleurs, je me suis offert, puisqu'il a été traduit en français, le maîtriser le parapente qui vient de sortir. Il est super bien. Il a été traduit par Mathilde. Et c'est pas mal. Ça apporte une autre manière de voir les choses. Ça apporte des petits détails et tout. Donc, le livre est très intéressant. Très complet, très intéressant. Bon, c'est top. Encore une fois, merci pour tous vos saluts, vos bonjours de toute la France, du monde entier même, du Québec, de La Réunion. On a du Salut du Pila. On a Salut du Vissou. Eh bien, on va en parler. Tiens, justement, on a des images de Belgique. Voilà, merci encore d'être là. Merci de nous soutenir. Vous savez que vous pouvez même nous soutenir. Pendant le live, ça s'appelle Super Chat. Et il y a des petits stickers aussi que vous pouvez acheter. 50 centimes, 1 euro, 2 euros, faire des petits dons comme ça. Ça nous fait plaisir. Puis il y a une petite image qui apparaît. Et avec un petit truc, petite musique tout à l'heure, s'il y a des gens qui le font, on aura des petites animes en direct. On verra ça. Jérôme. Merci à Pizza Saint-Jérôme. Ah oui, la Pizza Saint-Jérôme. En plus, il s'appelle Saint-Jérôme. Donc, t'imagines. Voilà, parce qu'il est venu en stage toute la semaine. Il s'est régalé. Il voulait faire une reprise avant d'aller voler dans le sud. Donc, il est venu sur Grenoble, Saint-Hilaire. Et on a eu cinq jours superbes. Voilà. Bon, magnifique. Merci à lui. Merci à lui. Il nous a soutenu en plus. Donc, c'est parfait. Jérôme, pendant que tu descends un tout petit peu ta caméra pour qu'on te voie mieux, ou alors que tu te mettes un petit coussin. Ah, voilà, ça y est, on te voit réapparaître. C'est ton texte, en gros, là, Jérôme. Te cache tout le visage. Mais on va commencer dans le vif, directement vif du sujet. C'est quoi le thème, déjà ? Alors, le thème, je crois que c'est les pizzas, justement, ce soir. Non, c'est le plouf. C'est le plouf. Le fameux plouf dont on a tous peur. On a tous commencé par le plouf, Jérôme. Forcément, les premiers vols, c'est tout droit et on va se poser. Et puis après, il y a la problématique du « j'arrive à un endroit, mais je n'ai pas envie de plouffer, j'ai envie de rester. » Donc, comment on fait ? Et qu'est-ce que ça regroupe ? De quoi tu vas nous parler ce soir, Jérôme, sur ce plouf ? Oui, et puis si Périne pourrait nous dire « qu'est-ce que c'est pour elle, le plouf ? » Alors, oui, il faut définir le plouf. Ce n'est pas du tout péjoratif quand on dit un plouf. C'est plutôt « qu'est-ce qu'est le plouf pour vous ? » On peut très bien décider de faire un plouf. C'est-à-dire, un plouf, c'est quoi ? C'est une descente, en fait, en volant. Quand on fait des marches et vol et tout, peut-être l'objectif, c'est simplement de descendre de la montagne et pas obligatoirement rester en l'air. Donc là, c'était pour définir ce qu'était le plouf. Et ensuite, quand on va voler sur les sites, on a peut-être d'autres objectifs de rester en l'air, de faire du souring, du thermique. Donc là, on n'appelle plus ça des ploufs. Par contre, des fois, en vous souhaitant rester en l'air, on ne vole pas longtemps. On n'arrive pas à rester en l'air, que ce soit 10 minutes, une demi-heure ou plus. Donc, on dit qu'on fait un plouf et ça peut être mal vécu. Super, Jérôme. On va reparler tout ça. Regarde, il y a déjà Eric qui nous a envoyé un petit don. On le remercie, Eric. Un petit 5 euros. C'est super. Vraiment avec du coup. Ça commence très, très fort. C'est hyper gentil. Merci de nous soutenir. Merci de soutenir la chaîne. C'est génial. N'hésitez pas. On ne vous incite pas à le faire, mais c'est vraiment adorable. C'est très gentil et ça nous touche que vous fassiez des petits dons comme ça. On regarde tout de suite une vidéo, Jérôme, dans un contexte particulier. Et d'un jeune pilote que tu connais, tu vas pouvoir nous le décrire. Justement, ça permet d'expliquer qu'un plouf, ça peut être aussi un vol du matin volontairement en montagne. Tôt le matin, on décide juste de redescendre. C'est ça ? Exactement. Ça peut être un marché-vol du matin, après peut-être une nuit là-haut. Donc là, a priori, il est super tôt. Et ça permet d'avoir en même temps des conditions extrêmement calmes s'il n'y a pas de vent. Et de faire un vol tout seul, se balader, raser le relief et faire 20 minutes de vol comme ça, 20 minutes de plouf. On peut faire des ploufs très, très longs. Si on décolle du Mont-Blanc, c'est 4300 mètres de dénivelé. Ça fait des ploufs qui durent très longtemps. Mais masse d'air calme, on peut aller flirter avec le relief et tout. Donc là, c'est un choix du pilote. En décollant à 7 heures du matin, c'est aussi, au moins en Europe, c'est difficile d'avoir des ascendances thermiques. On peut avoir des ascendances dynamiques, mais là, c'est plutôt, le pilote sait que quand il décolle, il va avoir de l'air calme jusqu'en bas. Il sait qu'il va faire un plouf. C'est son objectif. Donc, c'est plutôt très bien vécu. C'est plutôt du plaisir de voler en air calme. Voilà, on en profite. Alors, c'est un des vols de cet été dans les Alpes. Effectivement, là, on voit Meugef sur la droite et Prasur-Arli sur la gauche où je vais aller me poser. C'est agréable. 7 heures du mat. On sait que ça ne bouge pas, que c'est tranquille et que ça ne va pas tenir. Mais c'est le plouf volontaire. Voilà, avec 1500 mètres de déniveau. Et que la journée va bien commencer. Voilà. Et après, on peut tranquillement commencer sa journée de vacances. C'est pas mal, cette version-là. Il y a déjà une question de Justin qui demande à partir de quelle vitesse de vent on peut espérer justement tenir en dynamique ? Alors, on va parler de tout ça. On parle là-dedans. C'est parti. Donc, ce qu'on appelle dynamique, pour ceux qui ne connaissent pas et qui suivent. Dynamique, en fait, c'est un écoulement d'air sur un relief. Alors, le dynamique pur qu'on dit ou ce qu'on connaît, c'est les dynamiques en bord de mer en général, soit sur des dunes, soit sur des falaises, soit sur des immeubles. Ce que vous voulez, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de hauteur. On verra quelques images. Il suffit que le vent vienne perpendiculairement au relief. Ce relief soit suffisamment raide pour créer une vague ascendante. En fait, et l'objectif pour rester en l'air, c'est de rester sur cette vague ascendante qui est le long du relief, alors qui est plutôt devant que derrière. Alors, à partir de combien de kilomètres heure on peut rester en l'air, on va dire qu'il faut au moins 15 kilomètres heure à peu près. Je vous donne un ordre d'idée. Et surtout, il faut que le relief, avec 15 kilomètres heure, il soit assez haut. Parce que s'il fait juste 15 mètres de haut ou 20 mètres de haut, il faudrait du vent un petit peu plus fort. Et il faut aussi que le relief soit raide. En fait, plus le relief va être doux, moins la composante verticale de cette vague va être forte. Et donc, plus ça va être difficile de rester en l'air. En parapente, on descend à peu près à 1,2 mètre par seconde, pour vous donner une idée. Donc, il faut une composante verticale qui soit au moins égale à ça. On a justement là ce que tu as sélectionné à Buc, dans les Baronies, c'est ça ? Voilà. Alors, Buc, là, on n'est pas en bord de mer, on est en montagne. Et c'est une montagne qui est orientée ouest, donc qui est plutôt très favorable au vol l'après-midi. Et voilà, ces images permettent de voir un peu le profil de la pente qui est sur notre droite. Et quand il y a de la brise, alors là, c'est de la brise, la brise de pente qui s'installe dans l'après-midi jusqu'au soir, en fait, et qui va diminuer en fin de soirée, ça va générer une ascendance qui permet de voler plusieurs heures et surtout de partir bas et de remonter assez haut. C'est un site qui est assez connu dans la Drôme pour ça, pour aller voler tard le soir. Et on vole ce qu'on appelle dans de la brise de pente et on fait un genre de vol, on dit thermodynamique. Ce n'est pas du dynamique pur, ce n'est pas du vent d'ouest qui vient frapper sur cette pente, mais c'est plutôt de la brise d'après-midi qui est bien homogène et qui est bien perpendiculaire au relief, ce qui fait qu'on dit que le relief a un très bon rendement, en fait. Et ce relief n'est pas trop raide, ce qui permet aussi de reposer sur cette montagne, puisque l'accès est assez facile, on peut y monter à pied et tout, c'est un joli coin. Jean-Louis te demande, relief égale pente continue face au vent. Oui, tout à fait. Alors ça, il est idéal. Ah, je crois qu'il y a la fête à la maison. Voilà, on sort le monstre. Tu étais entièrement d'accord avec ce que tu disais. Oui, donc c'est sûr que l'idéal aussi sur la pente, on a dit le vent perpendiculaire à la pente, une pente assez raide. Et c'est vrai que si la pente est haute, par exemple, si on a 500 mètres de pente, l'idéal est que cette pente soit régulière pour générer, on va dire, une ascendance assez homogène. C'est sûr que si cette pente est découpée en pentes raides, en plateaux et en plusieurs comme ça, ça peut générer des turbulences si le vent est fort. Et ça peut aussi diminuer le rendement de la pente. Allez, il y a toute la famille qui rentre, le chien, tout le monde. Et regarde, Mickaël, un petit 3 euros, petit cadeau du soir. Merci beaucoup. Et Jean-Louis nous dit 5 euros pour le chien. Allez, d'accord, on va trouver un garde. On le nourrit, on le nourrit le chien. On va nourrir le chien avec tout ça. Merci beaucoup pour votre soutien. Écoute, Pascal nous dit, bonsoir à tous, je vole souvent au col du Bancher où les ploufs sont très fréquents, souvent dû à un manque de patience. Alors regarde, opportuniste qu'on est, petite vidéo du Bancher. On les a toutes. Dès que vous nous dites un site, on a la vidéo. Donc là, à savoir, le Bancher est un site de faible dénivelé qui est très raide. Et donc, comme il y a un faible dénivelé, il faut que les conditions soient bonnes au départ parce qu'on va voir ça, on n'a pas beaucoup de temps. Le vol dure 2-3 minutes si on fait un plouf, alors que c'est aussi un départ de crosse. Donc, ça dépendra vraiment de l'aérologie. Et ça m'amène à vous dire que ce n'est pas la hauteur du site qui fait qu'on va rester longtemps en l'air obligatoirement. C'est-à-dire même sur des sites de faible dénivelé, on peut partir en crosse ou rester longtemps en l'air. C'est plutôt lié à l'aérologie. Donc, comme il dit, il est impatient. Alors après, ça dépend aussi du temps qu'il a pour voler. Et c'est aussi le fait peut-être de voler seul. S'il y a d'autres personnes qui volent, ça va aussi matérialiser la masse d'air et peut-être si on voit qu'il y a des gens qui font un plouf, on va peut-être attendre un peu, observer. Ça, c'est un des premiers thèmes. C'est l'observation des conditions, des autres pilotes, des arbres qui bougent, du vent, des nuages, pour avoir une idée de la masse d'air dans laquelle on va se mettre. Et voir si elle va permettre des ascendances de se mettre en place. Et s'il y a des ascendances, si ces ascendances vont nous permettre de rester en l'air. Et si notre technique de pilotage et notre placement vont nous permettre d'exploiter ces ascendances. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs thèmes. Alors là, sur ce site, par exemple, particulier, Jérôme, quand on dit qu'on peut partir en crosse sur le bonchet, je vais remettre les images. Et ça rejoint la question que nous pose... Alors, attends, il y en a plusieurs. C'est parti. Alors, excuse-moi. Ce soir, entre le chien et moi qui ne retrouve pas les questions, on va y arriver. C'était, 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 ça y est, je ne sais plus. Ben voilà, regarde. Alors, attends, je te remets les images du bonchet. Est-ce que tu parles du fait qu'on peut partir en crosse ? Est-ce qu'il y a un rôle avec cette falaise ? Est-ce que le fait que ça chauffe ? Et ça rejoint la question que j'ai vue tout à l'heure. C'est pourquoi c'est plus facile de tenir sur le relief ? Attends, je vais la retrouver. Je vais te dire ça. Explique-nous. Alors, ça dépend. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'un relief raide va... S'il y a du vent qui vient contre ce relief raide, la composante de vent va être verticale. Donc, c'est bien plus facile de rester dans une composante de vent qui monte que sur une composante de vent horizontale. Donc, c'est assez... On va dire que c'est mécanique. Ensuite, il y a la texture du relief. Là, on voit que les thermiques ne partent pas des falaises. Les falaises ne vont être que le guide des ascendances. Les ascendances, elles vont partir d'en bas, là, sur ce site. Elles partent de la plaine avec les contrastes de la plaine. Et là, si on regarde les images, on voit que c'est quand même couvert. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de vent au décollage, etc. Donc, ça ne réunit pas peut-être beaucoup de facteurs favorables pour que ça tienne. Alors, il manque des informations comme la température de l'air. Est-ce qu'il fait froid au décollage ? Et s'il fait un peu plus chaud en bas ? C'est-à-dire qu'il y a un gros gradient thermique. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des ascendances sous un ciel couvert si la masse d'air est très instable. C'est quelque chose de classique à Saint-Hilaire. L'hiver, où il fait extrêmement froid sous la couche nuageuse qui est vers 1200 mètres. En dessous, il fait peut-être 0, moins 5 degrés. On peut rester en l'air. Et souvent, on va poser parce qu'il fait trop froid. Et on reste bien en l'air grâce au thermique. Il n'y a pas de dynamique. Donc, c'est une question de R-Montagne que l'on salue et qu'on fait un petit coucou à sa chaîne. Pourquoi est-il plus facile de tenir une fois au-dessus d'une crête que contre le relief ? Est-ce que c'est dû à la compression de l'air ? Non, il peut y avoir plein de facteurs. C'est-à-dire qu'il y a déjà une raison technique. Quand on arrive à passer au-dessus du relief, ça va donner déjà la possibilité d'enrouler. Alors que quand on est devant le relief, on est entre guillemets coincé par le relief. On ne peut pas s'approcher plus que la largeur de la voile, on va dire. Et si c'est turbulent, on ne peut pas s'en approcher non plus. Alors que dès qu'on va commencer à s'élever, on va pouvoir faire des cercles et empiéter un peu sur le bord de la falaise ou le bord du relief. Donc, ça donne plus de possibilités. Et ça permet aussi, quand on est au-dessus du relief, de prendre aussi les ascendances, s'il y en a. On parle bien d'ascendances thermiques qui viennent du plateau ou de derrière le relief aussi. C'est possible aussi. Donc, on va être dans des endroits qui vont réunir une masse d'air plus favorable, on va dire. On a plus de chances de réunir tout ça. Frédéric demande si on veut justement éviter le plouf, il faut longer le relief. Mais lorsqu'il y a du monde dans le bocal, ça rejoint l'épisode sur les priorités dont on a parlé la dernière fois. Comment faire pour ne pas plouffer puisque nous devons respecter les priorités ? C'est-à-dire que la peur de s'éloigner du relief et de perdre les ascendances ? Voilà. Donc, dans sa question, il y a deux thèmes, en fait. Alors, je vais partir sur le deuxième thème. C'est oui, s'il y a du monde, c'est sûr que sur un site où on doit longer le relief ou voler le long du relief, le fait que ce soit un site fréquenté, ça ne va pas arranger les choses. Et les choses ne vont pas être non plus facilitées s'il n'y a pas d'étagement en hauteur, c'est-à-dire si ça ne monte pas beaucoup. Et si ça monte plutôt collé au relief dans une zone petite, c'est ce qui est le plus compliqué, on va dire. Et la difficulté sera plutôt le fait de voler ensemble près du relief plutôt que l'ascendance en elle-même. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que vos capacités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas griller les étapes. C'est-à-dire que pour voler le long du relief et tout, il va falloir avoir emmagasiné assez de techniques, c'est-à-dire être capable de virer facilement, d'avoir différentes techniques de virage pour que les virages deviennent un geste, on va dire, automatique, pour que vous puissiez, dans le cas de cette question, t'occuper des autres et t'occuper du relief. En plus, la gestion de la turbulence, c'est-à-dire le fait que ta voile bouge, ça doit aussi rentrer dans de l'automatisme au niveau pilotage. Le truc le pire, le plus compliqué, c'est de ne pas être assez efficace dans ces virages. On ne sait pas trop comment on tourne, ce n'est pas régulier, ça tourne ovale, ça tourne carré. On s'inquiète de la turbulence, donc des mouvements de sa voile. Donc, ça va être très compliqué de s'occuper des autres et de s'occuper du relief. Donc, compliqué au point où ça devient impossible. Et le deuxième thème, donc on revient au premier truc de la question, et en le disant, je ne m'en rappelle plus, c'était... La question juste avant, c'était... Je suis en train de regarder les autres questions aussi, en même temps. Ah, on est bon ce soir. Oui, on est à fond là. Non, mais il y a beaucoup plus de questions que prévu. On était en train de parler du... Oui, il a dit, il y avait deux trucs dans sa question. Oui, il y avait autre chose et il y a une croyance dans le début de la question, c'est qu'il faut voler près du relief pour monter. Ça, c'est une croyance. Parce qu'on va vous montrer une vidéo de Saint-Leu, par exemple, à La Réunion, où on a bien un relief qui est en pente face à la mer, en fait. Et si on se colle au relief, ça ne marche pas du tout. Il faut s'éloigner du relief parce que les thermiques plus forts, en fait, vont monter plutôt verticalement. Et la pente, même s'il y a de la brise, ne va pas générer d'ascendance dynamique parce qu'elle n'est pas assez raide. Donc, attention quand on dit qu'il faut se coller au relief, ça dépend où on se colle au relief. Si se coller au relief est efficace ce jour-là et efficace avec le type d'ascendance, etc. Donc, attention à se dire, pour rester en l'air, il faut se coller au relief. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Voilà, parce qu'à La Réunion, voilà ce qui se passe. Tu vas nous raconter. Là, on voit bien, regardez, la pente, elle est faible. Il y a quand même, entre la mer et la personne qui filme, il y a 800 mètres de dénivelé là. Et on voit que la pente est faible. Il n'y a pas d'ailes qui sont collées à la pente. On ne fait pas de huit contre la pente, sinon ça ne marchera pas. Il faut s'éloigner de la pente. Et là, on voit bien que la personne qui filme enroule, elle enroule intermique avec les autres. Regardez comme on est loin du relief. Donc, ce sont bien des ascendances verticales loin du relief. Il faut quitter la pente pour pouvoir monter à Saint-Leu. C'est une des caractéristiques. Et on remarque ça, c'est que quand on vole à Saint-Leu, quand les gens viennent en vacances voler là-bas, surtout quand ils viennent des montagnes, on les voit voler le premier jour. Ils font des huit le long de la pente et ça ne marche pas. D'où l'importance, quand on arrive sur un site, c'est d'observer. D'observer où sont les ascendances. Est-ce qu'elles sont collées au relief ? C'est aussi important d'observer s'il y a des gens qui sont hauts, s'il y a des pilotes qui sont déjà hauts. C'est-à-dire comment ils sont montés en fait. Est-ce qu'ils se sont éloignés du relief pour prendre des ascendances plus fortes ? Ou est-ce qu'ils sont restés près du relief pour plutôt utiliser le relief ? On va dire le côté mécanique du relief. Mais les ascendances thermiques, celles qu'on va enrouler, celles qui vont nous permettre de monter beaucoup plus haut, en général, ne sont pas collées au relief. Elles sont décalées du relief. Jérôme, des questions. Jean-Louis qui nous demande, vent de face... Alors, attends, il faut que je décrypte. Je reste sur place. Vent de face vers pente plus ou moins verticale. Ah oui, vent de face vers une pente plus ou moins verticale. Pas de turbulence, point d'interrogation ? Je ne sais pas. Tout dépend de la pente. On peut avoir une pente très raide, une falaise par exemple, mais qui est très homogène sur un gros dénivelé. elle ne va pas générer particulièrement de turbulence. Si on parle bien d'un vent qui arrive, qui serait une brise laminaire, brise de mer ou quelque chose comme ça sur un truc raide, ça ne va pas être turbulent. Après, si on est en montagne et que cette brise est irrégulière ou se mélange à des thermiques, on peut avoir de la turbulence le long de cette pente. Et ensuite, si la pente est raide, mais très irrégulière, avec des endroits moins raides, des plateaux, des arbres, des rochers, etc., c'est-à-dire un relief accidenté et raide, ce relief accidenté va perturber la masse d'air. Donc, de dire, c'est comme ça, il n'y a pas de turbulence, non, on ne peut pas généraliser. Tout dépend du type de masse d'air qui arrive sur ce relief et la topographie, la forme du relief. Ça va rejoindre une question d'un jeune pilote qui s'appelle Guillaume, Guillaume Canot, je ne sais pas si tu connais, qui demande, en thermique, pour ne pas pouffer, il va falloir accepter de voler dans une masse d'air un minimum turbulente. Non ? Ah, ben oui. Alors, oui et non, mais plutôt. C'est-à-dire que quand on commence à rester en l'air, c'est plutôt compliqué d'avoir une masse d'air qu'on va dire extrêmement calme, etc. Donc, il va falloir dans un… Quand on vole, en fait, il faut quand même accepter que ça bouge, en fait. C'est-à-dire que le fait que la voile bouge sur l'axe de roulis et de tangage, c'est normal en parapente. Alors, après, on peut trouver des masses d'air qui bougent très peu. Mais alors, c'est dans des configurations, on va dire, plus particulières. On peut être en bord de mer, dans des laminaires, dans des vols soaring purs, en fait, où on fait des huit le long de la pente. Mais comme toute la masse d'air arrive de la mer, on va avoir une masse d'air plutôt très calme, très régulière, avec pas trop de rafales, etc. Si le relief, en plus, lui, est plutôt homogène, là, on peut avoir des masses d'air très calmes. Mais en montagne, il ne faut pas espérer avoir des masses d'air super calmes parce qu'on va être déçus, en fait. On a Max qui te pose la question. 13 vols-école égale 13 ploufs à Saint-Hilaire de 12 minutes. Puis-je prétendre essayer de voler plus longtemps avec mon niveau ? Alors, oui et non. Alors, oui et pas à Saint-Hilaire. Donc, non à Saint-Hilaire. Et oui, par exemple, en bord de mer, en faisant du soaring. Mais il faudra que, par rapport à Saint-Hilaire, en bord de mer, tu acceptes de te mettre en l'air dans des conditions de vent plus soutenues, en fait, pour qu'il y ait cette vague ascendante. Donc, 13 vols... Pourquoi pas à Saint-Hilaire, Jérôme ? Alors, pourquoi pas à Saint-Hilaire ? Parce qu'à Saint-Hilaire, on n'a pas de vol en dynamique, on va dire, comme on l'a sur d'autres spots. En plus, c'est un site de face sud-est en falaise, donc il serait plutôt turbulent. Et c'est rare d'avoir du vent de sud-est qui vient taper dans la falaise et on fait des huit le long. Alors, ça arrive qu'on ait du vent du sud, du vent météo qui viennent sur le décollage sud, mais là, ça devient d'un coup technique. Donc, la question par rapport à 13 vols ne se pose pas. Et c'est normal qu'à 13 vols, on ne reste pas en l'air, je trouve. Il ne faut pas du tout être frustré par rapport à ça, même si tes potes restent en l'air. 13 vols, ce n'est pas beaucoup, parce qu'à 13 vols, le risque, c'est de griller des étapes, ne serait-ce que celle de la précision d'atterrissage, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'après, tu vas vouloir gonfler ton volume de vols en l'air et par contre, toujours peut-être être encore imprécis sur les phases d'approche et d'atterrissage. Donc, voilà, il faut réfléchir à ça. Et avec 13 vols, donc tu vas continuer, 20, 30 vols, etc. Donc après, il faudra plutôt t'orienter sur des sites, je pense, de face ouest, comme autour de Saint-Hilaire, ça serait peut-être le lac d'Egbelette, le Sapnée, qui sont des sites de face ouest et qui, en général, si tu vas voler en fin d'après-midi, on dit que la masse d'air s'améliore dans le sens où elle va diminuer en intensité. Et comme c'est une masse d'air en face ouest, elle va être un peu plus homogène que des masses d'air en face ouest qui, elles, sont plutôt en train de se dégrader. Alors, dégrader, ce n'est pas péjoratif. Enfin, dégrader, ça veut dire qu'elles deviennent plus fortes. Donc, on attend souvent que ce soit plus fort pour voler à Saint-Hilaire et où on arrête de voler quand ça devient plus fort. Et par exemple, sur des sites en face ouest, on va ne pas voler quand c'est très fort et attendre que ça se diminue un peu, donc que ça s'améliore en fin d'après-midi pour être dans une masère plus homogène et pour pouvoir voler avec un moins gros bagage de vol. Regarde, Frédéric dit lorsqu'il y a de quoi faire un long plouf sans trop de turbulence, c'est la bonne occasion pour travailler différents exercices, tangage, wing et c'est enrichissant. C'est un peu le complément de ce que tu disais. Tout à fait, c'est plus qu'enrichissant, c'est indispensable. C'est-à-dire que c'est bien en air calme qu'on va provoquer des mouvements de tangage, par exemple en sortie de 360, en sortie d'un 360, en faisant volontairement du tangage, en faisant des wings, etc. pour faire bouger la voile et puis s'approprier le fait qu'elle bouge sur tous les axes et qu'on sache la contrôler pour ensuite accepter ça le long d'un relief parce qu'à ce moment-là, on s'occupera d'autre chose en fait. On pourra s'occuper d'autre chose. Mais si on découvre la turbulence ou les mouvements de la voile près du relief avec d'autres personnes, ça fait beaucoup de choses à gérer. C'est un peu comme si vous appreniez à conduire une bagnole et que vous alliez sur une route enneigée. Donc, à un moment, ça va poser problème. Ou sur une route avec beaucoup de monde. C'est ça. Il faut y aller progressivement. Pascal pose la problématique et que l'on retrouve tous et on s'est tous posé la question. Pour les débutants comme moi, le plus compliqué, c'est que c'est soit trop fort et que je ne veux pas rester en l'air, soit ça ne l'est pas assez et je plouffe. C'est vraiment la question centrale de on arrive sur un site et moi, pour voler sur des petits sites de 100 mètres d'altitude à côté de Lyon, c'est t'es 25 pilotes, t'es en attente, c'est non, ce ne sont pas les bonnes conditions, je vais juste plouffer, pas plouffer ou c'est trop fort. Donc, c'est une question qu'on se pose tous. Jérôme, toi le premier, j'imagine. Exactement. Et c'est entièrement normal quand on arrive sur un site, si les conditions sont soutenues, qu'il y a déjà des gens en l'air, la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que ça tient en l'air, puisque vous voyez des gens en l'air, c'est est-ce que les conditions correspondent à mon niveau ? Donc, si elles ne correspondent pas, on va peut-être éviter de se mettre en l'air. Donc, après, on va attendre et c'est sûr que si ça s'arrête, on va dire brutalement, ou si ça s'arrête à un point où il n'y a plus d'ascendance, eh bien oui, on peut être un peu frustré, mais ce n'est pas grave. Vous allez recommencer et petit à petit peaufiner. Donc, il y a le premier truc si vous êtes sur un site et après, vous avez aussi la possibilité de changer de site parce qu'il y a des sites qui vont être plus faciles pour les premières fois pouvoir rester en l'air. Et souvent, ce sont, comme je vous ai dit, des sites en face ouest en fin d'après-midi quand la masse d'air diminue et quand on a plutôt un gros volume de masse d'air qui se met à monter, en fait. Donc là, c'est assez facile, en fait. Donc, il faut peut-être aller aussi rechercher ce type de site si vous pouvez, si on peut se déplacer, etc., pour retrouver ce genre de conditions, ce genre de contexte dans lequel on peut se mettre en l'air avec un bagage plus faible. Alors, on a deux témoignages et questions qui se recoupent et tu vas voir, ça va, c'est bien, toutes les questions s'enchaînent là de façon logique. Pour pouvoir, Benoît a dit, pour pouvoir faire des longs vols calmes, essayer de viser des conditions de restitution en soirée. Est-ce que c'est une bonne idée ? Et Hermontagne reprend, l'idéal pour découvrir le vol le plus long qu'un plouf, c'est la sainte restitution, conditions relativement calmes. Alors encore, il faut-il expliquer ce que c'est la restitution. Alors souvent, on mélange restitution avec le vol du soir. La restitution apparaîtrait plutôt après les conditions du vol du soir, c'est-à-dire la restitution, ça veut dire restitution, c'est que toutes les zones qui sont un peu plus humides, donc plutôt des forêts ou par exemple, je pense au bout du lac d'Annecy, etc., ou le sapnée, etc., toutes ces zones humides vont, une fois que tout autour s'est refroidi plus vite, ces zones vont, par contraste, c'est plus chaudes, donc vont proposer une masse d'air qui monte, voire qui descend moins vite. En fait, c'est ça la restitution. Et ce n'est pas vraiment ça qu'on fait, on fait plutôt des vols de fin d'après-midi ou début de soirée, où il y a encore de la brise, mais c'est une brise faiblissante qui vous permet de rester le long des reliefs. Et là, depuis le début, on parle du relief, en fait, mais n'oublions pas qu'il y a une très bonne école aussi pour apprendre les ascendances et rester en l'air, c'est la plaine avec des vols aussi en treuillet où là, on ne va pas s'occuper du relief et on va pouvoir se polariser complètement et sereinement sur l'exploitation d'une ascendance. Alors là, on peut être aussi frustré, c'est-à-dire quand on monte au treuil, un moment, c'est soit on libère le treuil quand on rentre dans une grosse ascendance et on se dit tiens, il faut la prendre, donc on libère le câble. Et on va avoir des images en même temps, Jérôme. Voilà, super. Donc, on regarde ce pilote treuilleur, en plus, il est en dévidoire, donc le camion accélère et va dévider le câble. Donc là, il y a deux possibilités. Soit le pilote attend qu'il puisse monter au maximum de la possibilité, donc c'est la limite, on va dire, la limite de la piste qu'on voit en dessous. Donc, il va attendre que le camion arrive ou le véhicule arrive tout au bout, puis tac, là, il se libère. Soit il peut se libérer avant si, pendant la montée, il rencontre une forte ascendance. Et là, voilà, il est lâché, il est à proximité de l'endroit de décollage, de la piste d'envol, et là, il va essayer de prendre des ascendances. Donc là, vous avez vu, il ne s'occupe pas des autres, il n'y a pas de relief à s'occuper, donc il peut vraiment porter toute son attention sur le bip du vario, etc., parce qu'en plus, il peut poser n'importe où et en plus, il a intérêt d'enrouler dans cette zone-là puisque si ça ne marche pas, il retourne poser à côté puis il pourrait envisager une nouvelle treuillée. Vous voyez, donc ça, c'est un très bon cadre aussi pour apprendre en enlevant certains facteurs extérieurs qui peuvent vachement perturber les autres, le relief, etc. Donc ça, c'est pour vous donner une idée qu'il n'y a pas que le relief. Oui, ça, c'est effectivement et donc pour revenir sur les vols de restite du soir, c'est donc peut-être une solution pour que ça soit doux, plus doux, du soir, plus que restite, ce que tu dis. Voilà, plutôt vol du soir, bien sûr, c'est ça, c'est les sites, les sites en face ouest, vous avez les longs reliefs en face ouest où vous pouvez voler dans l'après-midi, donc vous attendez en fait et puis dès que l'hérologie commence à être moins forte au décollage, c'est-à-dire que le décollage peut être une bonne sélection en fait, si vous n'arrivez pas à vous mettre en l'air parce qu'il y a 20 km heure de vent, attendez un petit peu et une fois que vous vous mettez en l'air, après, vous savez que la masse d'air va plutôt diminuer en intensité, donc ça peut être très bien pour se mettre en l'air et découvrir les premières durées de vol dans un environnement assez serein avec une masse d'air qui est plutôt large, qui n'est pas collée au relief, plutôt de face ouest et qui va diminuer en intensité, donc c'est pas mal pour découvrir. Et puis après, pour que la frustration, si vous ne voulez pas longtemps, ne soit pas trop importante, ça dépend aussi de l'objectif que vous êtes fixé avant de partir. Si vous voulez voler deux heures et que vous voulez une demi-heure, c'est sûr qu'on peut être frustré. Par contre, une demi-heure, c'est sûrement beaucoup plus long qu'un plouf. Donc il faut peut-être revoir l'objectif. L'IS demande « Y a-t-il une relation à la masse d'air de face pour nous permettre de bien tenir ? » Donc j'imagine, j'interprète sa question en disant est-ce que c'est en fonction de la quantité de vent, si c'est plus ou moins alimenté ? Est-ce que c'est une relation avec le fait de tenir bien ou pas ? Je ne comprends pas bien sa question. Alors je vais essayer de l'interpréter sur différents thèmes. C'est-à-dire que c'est sûr que si on est sur un vol dynamique le long d'un relief, il faut qu'il y ait du vent. La question sera juste la direction du vent et la force du vent qui va nous donner la possibilité de voler ou pas ou si on vole la possibilité d'avoir un bon rendement de la pente. Ensuite, si on vole en thermique et qu'il n'y a pas de vent, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce qu'on va dire que les thermiques risquent d'être assez découpées en fait, pas homogènes du tout. Donc ça peut faire des masses d'air plus turbulentes, et plus dures à exploiter. Donc ce n'est pas l'idéal. Et peut-être le thème de la question c'est aussi est-ce qu'il faut être vent de face ou vent arrière, etc. On s'en fout un petit peu quand on vole de savoir d'où vient le vent en fait. Sauf si on est à proximité du relief. Alors on s'en fout. On ne va pas s'en foutre plus tard dans un côté plus tactique, technique de placement par rapport au vent, au nuage, etc. Mais ce n'est peut-être pas le thème de la discussion. Jérôme, on a si... Je ne sais pas si je réponds à la question. On va voir s'il nous repose des questions, Elias. Sylvain demande et une fois que l'on tient en l'air, on va où ? Alors, attends, il pose la question, c'est au vent, sous le vent. Est-ce qu'il faut demander aux copains avant les trajectoires connues et normalement rentables pour partir en crosse ? Tu vois, c'est dans l'idée de partir en crosse. Voilà, c'est ça, parce que j'allais dire oui, mais pourquoi faire ? Quel est ton besoin ? Quel est ton besoin ? Alors, si c'est pour partir en crosse, ça dépend des sites. Il y a des sites, si vous volez en pleine, par exemple, et que vous volez en partant d'un relief, vous allez monter, vous allez prendre le thermique qui sera devant, vous allez attendre et dès que le thermique vous permet de sortir du site, vous allez partir vent arrière, donc sous le relief, mais avec de la hauteur, donc le relief ne posera pas de problème, en fait, puisque le thermique vous aura monté beaucoup plus haut que la turbulence générée par le relief. Et donc, vous allez partir vent arrière, en pleine, pour aller, si vous faites la distance, aller le plus loin possible et avoir une meilleure finesse par rapport au sol, donc avoir le plus grand choix de, on va dire, de ratisser la masse d'air pour pouvoir prendre le prochain thermique. Ensuite, si vous êtes en montagne, après, cette question de haut vent sous le vent, par exemple, si vous cheminez le long d'une vallée, vous allez suivre les reliefs et vous allez suivre les reliefs en fonction de l'orientation du relief, donc en fonction de l'horaire, en fait. Par exemple, il y en a qui parlent de Saint-Hilaire, si vous voulez sur des faces est, par exemple, vous allez suivre ces faces est jusqu'au milieu de journée et ensuite, à partir du milieu de journée, il faudra sûrement basculer sur les faces ouest, si vous le pouvez, pour prolonger votre vol. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question du vent sous le vent. Écoute, c'est pour l'instant, voilà, c'était qu'est-ce que je fais une fois que je suis en l'air, une fois que je tiens, c'est ça. Voilà, et ensuite, donc, il faut définir à l'avance si tu es en crosse, définir le type de parcours que tu veux faire parce que je pense que si tu veux partir en crosse, tu as déjà un peu une idée du parcours. si tu ne l'as pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site de la CFD, sur la SFVL, la Coupe fédérale de distance qui permet de savoir sur ton site quels sont les parcours qui sont faits en général et te permettre de te mettre sur ces parcours et ensuite, une fois que tu es sur le site que tu veux faire ces parcours, observer les autres, voler avec les autres, te faire une idée de la masse d'air en progressant en fonction du site. C'est sûr qu'il y a des sites où on va faire beaucoup de cheminement, on dit, on chemine le long du relief en crosse et d'autres, où une fois que le relief nous a permis de partir, on quitte le relief en fait et on n'a pas de cheminement, on ne fait que de thermique en thermique. Jérôme, on va parler d'une thématique qui t'est chère qui est le mental avec deux questions sur le sujet et ensuite, on parlera un petit peu du soaring aussi en bord de mer qui est intéressant. Alessandro dit parfois, j'ai peur d'enrouler en faisant des ronds même d'eau au relief quand je suis proche du relief. Quand on est en thermique proche du relief, faut-il privilégier les huit plutôt que les ronds j'imagine enroulés ? Et du coup, je te poserai la question suivante ensuite. La question, c'est tout dépend. Pareil, tu as besoin de quoi à ce moment-là ? C'est-à-dire que si tu es en dessous du relief et si c'est la proximité du relief qui te permet de rester en l'air, tu n'auras pas trop le choix. L'exploitation, on va dire, la plus efficace sera de faire des huit parce qu'il faut être collé au relief. Si ensuite, en observant, on peut imaginer qu'on est en zone d'attente le long des reliefs en huit et qu'on voit des pilotes qui de temps en temps s'éloignent du relief pour voir s'il n'y a pas des ascendances un peu plus fortes qu'on peut enrouler. Là, ça peut donner un repère en s'éloignant, on va pouvoir enrouler et rencontrer des ascendances plus fortes. C'est plutôt intéressant. Ensuite, ça dépend de pas mal de choses. Si c'est turbulent, si ça vaut le coup d'essayer, si tu as besoin d'enrouler, tu n'auras de toute façon pas le choix si tu es au niveau du relief de t'avancer pour pouvoir boucler un virage puisqu'à un moment, tu te retrouves en arrière. Il ne faut pas que le relief te gêne. Si ça commence à bien monter même en huit, peut-être que là, ça va te donner une fois au-dessus du relief la possibilité de placer des tours complets à voir si c'est efficace à ce moment-là. Je pense que si tu tiens sur ton site et à ce moment-là, tu voles, tu n'es pas tout seul. Il faut voir après ce qui va te permettre de t'extraire du site si ton objectif, c'est de t'extraire du site ou si ton objectif, c'est de simplement rester en l'air. Ça dépend vers où tu t'orientes. en fait. Merci, Jérôme. Avant d'attaquer la prochaine question sur le mental, je te propose une image. Là, on parlait de tenir et c'est quelque chose que j'ai vécu moi cet été, entre autres. Et on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui nous a fait coucou du Vissou. Je ne sais pas si c'est le pic du Vissou au même endroit qu'a eu lieu ce vol cet été. Donc voilà, pic de Vissou, 200 mètres de dénivelé, Jérôme. Alors moi, je ne connais pas ce site, mais voilà. Il est incroyable, c'est qu'on décolle à la verticale. Là, c'est fin de journée, il est passé 18 heures et regarde, ça monte tout seul. Voilà, donc fin de journée avec, on voit bien que le site, c'est une belle face. C'est assez sec comme végétation. On a du relief raide en haut et donc là, tu dois profiter des dernières ascendances le long de la pente et comme on est en face ouest ou en face sud et que c'est en fin de journée, on va plutôt sur une masse d'air de plus en plus tranquille, on va dire, jusqu'à ce que tout ce phénomène ascendant s'arrête sûrement brutalement si ça passe à l'ombre ou si c'est fin de journée tout simplement. Effectivement, tu vois, tu voles tranquille une heure, il y a des gens qui volent deux heures. Alors, des fois, il y a des turbulences un peu, ça bouge, normal. On sent que ça vient taper contre le relief et puis, d'un seul coup, c'est off. Et là, c'est très drôle, c'est que tu étais en train de monter et d'un seul coup, boum, tu plonges, il n'y a plus rien à faire. En même temps, on voit qu'il y a toute une zone qui se met à l'ombre sur la partie droite. Alors, peut-être qu'en été, en général, après, il y a des parties sèches comme les falaises, etc. Dès que ça passe à l'ombre, elles se refroidissent très vite. Donc, ça peut d'un coup, assez rapidement, couper l'alimentation en ascendance. Tu vois, c'est quand même tout à l'ombre en bas. Il n'y a plus d'échauffement au sol, donc ça génère plus d'ascendance. Et il n'y a que ceux qui arrivent à rester très hauts qui profitent peut-être des dernières ascendances. Mais globalement, tout le fond de vallée ou en bas, c'est passé à l'ombre. Donc, ça se refroidit et ça va faire un appel d'air, en fait. L'air froid va redescendre, donc il n'y a plus rien. C'est ça. Et tu expliques ce phénomène, c'est vraiment on-off. Tu es en vente, d'un seul coup, ça s'arrête. Alors, j'imagine qu'il y en a d'autres, tu le sens venir ou c'est plus doux. Est-ce que ça s'anticipe, ce genre de choses, de situations ? On va dire que ça s'anticipe par la connaissance du site. Je vous donne un exemple, ceux qui ont déjà volé dans la Drôme à Buc. Là, c'est un site de face ouest. Donc, par exemple, à 15 heures, c'est extrêmement fort. Il peut y avoir 30, 35 au décollage et petit à petit, ça va diminuer jusqu'à la nuit. Et ce qui se passe à la fin, pour vous donner une idée, et ça, c'est un truc concret que vous pouvez vivre, en fait, c'est que vous avez encore 10 km heure ou 15 km heure au décollage, c'est-à-dire 400 mètres au-dessus de la pente sur laquelle on pose et sur la pente qui est complètement passé à l'ombre, on a une partie du bas de la pente qui commence à dégueuler, en fait. Donc, en haut, on a du vent de face, on a du vent qui monte la pente et dans le bas de la pente, ça commence à descendre. Et cette descendance, alors, j'espère que vous allez me comprendre, cette aire qui descend, la source de l'air qui descend va petit à petit arriver au décollage, en fait. Alors, au début, il n'y a que la partie basse qui descend et petit à petit, cette partie est de plus en plus grande et on a toute la face qui finit par descendre. Donc, et ça se fait, quand tout commence à passer à l'ombre, c'est un truc, quand on regarde, si on observe, on se dit bien, tiens, si en haut, c'est tout au soleil et en bas, c'est tout à l'ombre, il va bien se passer un truc au niveau aérologie. Donc, à un moment, ils vont fermer les robinets. L'office du tourisme de la drogue va fermer les robinets. On fait un petit coucou à Julien, qui est bien au pic de Vissou et qui nous regarde sur ce live. Oui, Jérôme, c'est important, ça, ce que tu dis, c'est aussi, et ça, c'est un des enjeux dont on peut parler ce soir, c'est le bon moment, c'est comment tu détermines le bon moment pour aller voler. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mis un message en disant, en regardant des émagrammes, en regardant la météo de la veille, est-ce que tout ça, c'est des outils qui peuvent te permettre de préparer ton vol et de te dire comment ça va tenir ou pas, parce qu'il n'y a pas que l'observation, je peux arriver le premier sur un site et est-ce que je tiens ou pas, quels sont les outils qui me permettent de le déterminer ? Alors, quand on a une petite expérience de vol, je ne sais pas si, alors après, ça dépend, il y a des gens qui adorent, mais aller dans l'émagramme pour voir si la masse d'air va être instable et tout, c'est peut-être assez théorique ou très technique quand on n'a pas beaucoup de vol. Après, oui, on peut se servir de l'émagramme pour avoir une idée des thermiques, des plafonds et tout. Là, je pense qu'il faut faire plus simple au début, c'est-à-dire déjà, pas se gourer d'orientation, si le matin, on va plutôt sur des faces sud et des faces est et si on ne peut voler que l'après-midi après 18 heures, on n'aura pas trop de choix et on va plutôt aller sur des faces ouest. Voilà, donc déjà, c'est le truc de base. Ensuite, au niveau des prévisions météo, on regarde s'il y a du vent annoncé ou pas. Alors, pareil, si on n'a pas un gros bagage de vol ou si on ne vole que l'après-midi sur des faces ouest, par exemple, on va éviter d'y aller s'il y a du vent du nord fort ou des trucs comme ça. Donc, plutôt ne pas aller voler si les vents météo sont forts. Donc, c'est pour orienter le vol vraiment que sur des brises, en fait, brise d'est, brise du matin, brise du soir, etc. C'est plus facile à comprendre et à observer. Et en plus, et après, quand on arrive sur le site, oui, il faut un temps d'observation. On va regarder ce qui se passe autour. C'est rare qu'on soit tout seul si le site, si on peut rester en l'air et tout. Je ne pense pas qu'il y ait tout seul, mais ça peut arriver. Et après, on va prendre le temps, on va s'asseoir, on va regarder. Et après, on va regarder la direction de la brise, si elle est forte, si elle n'est pas forte, si elle est régulière, pas régulière, si elle est bien orientée, etc. Et ça, ça va donner des informations pour savoir si on peut se mettre en l'air. On peut aussi regarder s'il y a des nuages, des choses qui peuvent donner des informations sur la masse d'air. Et puis après, on peut se mettre en l'air, mais il ne faut pas trop vous inquiéter. Je ne pense pas que vous soyez seul, donc vous allez pouvoir aussi observer les autres qui volent et vous rendre compte si la masse d'air va être turbulente ou pas. Voilà les premiers indices que je peux vous donner comme ça. Ce ne sont pas des recettes. C'est plutôt une manière de faire. Je ne t'entends pas, Seb. Je ne t'entends plus. Oui, c'est normal. J'ai coupé mon micro. On remercie. Ce soir, c'est bien. On remercie Max qui vient de nous faire un petit don de 5 euros. Vous pouvez faire des petits dons sous le chat. Vous choisissez un petit super chat, ça s'appelle, ou un petit sticker. Et Max nous offre 5 euros. C'est hyper gentil en nous disant modeste contribution pour vous remercier de tout ce temps passé à nous aider. Sushi. Bravo. Ce soir, sushi grâce à Max. Merci Max. C'est vraiment adorable et merci à tous encore une fois. Jérôme, on parlait de mental, je te disais tout à l'heure. Raphaël dit il y a une part de mental aussi. En tant que débutant, il a 16 vols. Je n'ose pas encore rester près du relief et je préfère me diriger vers latéraux en vol quasi droit. Je dirais heureusement. Sinon, ça serait inquiétant parce que 13 vols, ce n'est pas beaucoup. 16 vols, ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est très bien. Tu vas aller toucher l'autonomie au décollage en air calme, à l'atterrissage en air calme. Par contre, 16 vols pour aller le long du relief, ça ne me paraît pas assez parce qu'il va falloir que tu gères beaucoup de choses en plus de ce que tu as à apprendre. Donc, le placement près du relief, si ça bouge, etc. C'est entièrement normal. Il faut juste bien vivre ton vol et c'est sûr qu'il ne faut pas comparer ta manière de faire avec quelqu'un qui a 400 vols sur le site. Il faut être content des vols que tu fais à 16 vols et de simplement placer tes objectifs. Tes objectifs, c'est de l'autonomie sur ce site ou changer de site, etc. Il est là, ton objectif. Si tu te mets un objectif de rester en l'air avec 16 vols sur un site, ça risque d'être super anxiogène avec tout ce qu'il va y avoir à gérer entre les autres, le relief, la turbulence, le placement et tout, ça peut faire beaucoup de choses. Et n'oubliez pas aussi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est la manière d'abord de tendre vers ça. Ça serait un jour où c'est en air calme sur le site où il n'y a pas beaucoup de monde. Au lieu de faire un direct ou plutôt un plan de vol qui t'éloigne du relief, si c'est super calme, c'est ce qu'on fait sur les stages progression avec des gens qui n'ont pas beaucoup de vol, on leur permet de découvrir en air calme. Au lieu de faire perpendiculaire au relief, on leur dit baladez-vous le long du relief simplement pour explorer. C'est en air calme le long du relief. Ça vous permettra de vous placer, de déjà avoir un peu commencé le long du relief et ensuite d'aller vous poser. Donc ça, c'est un intermédiaire. C'est ça que tu peux faire. Mais de cumuler d'un coup le monde, la turbulence, le relief à 16 volts, c'est trop. Donc, c'est normal que ce soit trop et que ça t'inquiète. Jérôme, en même temps, tu as vu pendant que tu parlais, Sylvain vient de nous faire un petit don de 10 euros et Michel de 5 euros. Merci à tous. C'est vraiment hyper gentil. On vous remercie de votre soutien et on continue à vous offrir cette chaîne gratuite tous les samedis avec tous ces conseils de Jérôme. Ce soir, c'est super sushi pour fêter ça. Louis dit, Jérôme, dans la progression, il y a quand même un moment où il va falloir accepter de voler en turbulence et de visiter le côté obscur de la force du vent. Bien sûr. Bien sûr. Mais quand ? Comment ? La question, c'est avec quel bagage tu vas aller dans la turbulence. C'est avec un bagage avant de pilotage, de provoquer des mouvements de ta voile en air calme pour voir un peu ce qui se passe, que tu apprennes à les contrôler, à les accepter, à les vivre, à ce que ça fasse partie de ton vol. Et ensuite, quand tu vas aller le long du relief, quand ta voile va bouger, c'est un truc que tu auras abordé en air calme et volontairement. Donc, ça va beaucoup moins te perturber. Tu vas l'accepter, ça va moins te stresser, ça va moins gêner ton pilotage puisque tu sauras ce qu'il faut faire. Donc, ça te permettra, le long du relief, j'imagine que la voile bouge, c'est normal, roule, tu t'engages, mais tu sauras comment adapter ton pilotage et ça te permettra ensuite, donc, de t'occuper de ce qu'il y a autour, en fait, de te placer, de longer le relief, de regarder, de te dire, tiens, là ça monte, là ça descend, donc tu vas pouvoir porter attention sur autre chose. C'est juste une question de progressivité, mais cette progressivité, vous l'avez dans tous les sports. imaginez que vous appreniez à nager, on vous met d'abord dans une piscine, si on t'apprend à nager dans une rivière avec du courant, des cailloux, de l'eau froide et tout, tu vas dire, c'est compliqué, ça me fait stresser. Alors, on t'apprend dans une piscine et puis dès que tu connais, tu as de la technique de base, on va te dire, fais cette technique de base dans une rivière avec du courant, etc., continue à faire ça, tu vas la nuancer un petit peu, cette technique et puis tu vas pouvoir aborder un environnement différent. Merci encore. C'est la progressivité et l'apprentissage, en fait, et l'entraînement. Mais oui, à un moment, il va falloir y aller. Mais comment on passe cette étape, Jérôme ? Est-ce qu'à un moment, il faut aller faire un stage perf ? On ne le fait pas tout seul. C'est-à-dire que là, quand on a 16 vols ou 20 vols, on a progressé, alors à un moment, on vole tout seul. Quand est-ce qu'on décide ou est-ce qu'il ne peut pas se mettre au tas, il faut aller faire un stage perf ? Il faut reprendre un stage, une formation d'une journée. Comment on évolue dans ça, pour justement éviter d'aller plouffer et se dire, bon allez, cette fois, je vais aller me coller un peu au relief, mais quelle est la limite de la prise de risque et la mise en danger ? Déjà, 16 vols, je ne critique pas du tout. Ce n'est pas beaucoup dans une vie de pilote. Tu touches, je prends l'exemple de 16 vols, ça peut être 20 vols, 30 vols, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est vraiment, vous abordez le parapente, vous dites, c'est bien ce truc-là, comment ça marche ? Voilà, on en est là. Donc, il faut de la progressivité derrière et en général, de passer de vol en air calme à vol, c'est bien d'être un minimum encadré, je pense. En liaison radio, ça vous permet d'éviter de faire des conneries, de vous mettre en danger, etc. Ensuite, l'endroit où vous allez le faire. C'est sûr qu'il y a une grosse différence entre faire du soaring en bord de mer dans une masse d'air très turbulente, très laminaire, il y a un côté plus facile, plus abordable, etc. On peut faire des essais s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, etc. Il faudra plutôt gérer la vitesse du vent, donc la gestion dans le vent, que d'un coup, se dire, on ne passe pas de rien à beaucoup en parapente. C'était pour répondre à tout à l'heure qu'il disait, maintenant, il faut aller voir le côté obscur du truc. Non, il y a un côté progressif. Je vous en ai parlé. Le type de site, vous pouvez y aller progressivement. Au début, on peut très bien explorer le long d'un relief en étant loin. Le vol va durer un peu plus longtemps, mais on ne va peut-être pas monter et on y va par petites touches comme ça, en s'entraînant et on découvre, on ne passe pas que des vols à perpendiculaire au relief où on s'éloigne du relief. D'un coup, on a la plume dans le caillou et puis on va monter sans mettre au-dessus. Non, il y a toute une progressivité là-dedans et la progressivité, elle est liée aussi à vous. Où vous en êtes ? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire en virage ? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans le contrôle de la voile en roulis et en tangage ? Merci, Jérôme. On a plein de questions. On a Fabrice qui nous a fait un petit don de 5 euros également. Merci Fabrice. C'est très sympa. Avec tous vos dons, on va mettre une belle lumière chez Gégé. On va lui acheter un joli fond et il sera encore plus joli, vous allez voir. Merci en tout cas pour votre soutien. C'est vraiment très gentil. On a une question de Stéphane qui dit lui, j'ai une cinquantaine de vols. Alors, on ne va pas faire le concours du nombre de vols mais c'est vrai que ça montre un peu la première question. J'ai une cinquantaine de vols mais je n'arrive toujours pas à m'arracher du déco et je reste à la même altitude pendant une heure. Alors déjà, il ne plouve pas, ce n'est pas mal Stéphane. Il veut un conseil. À 50 vols, voler une heure, c'est plutôt pas mal. Et il demande un conseil. Il faut voir ça bien. Alors après, ça dépend, je ne connais pas ton site et je ne connais pas l'aérologie. Si tu voles plutôt en dynamique, c'est-à-dire des 8 le long de la pente, c'est normal que tu ne sortes pas du décollage puisque le fait que tu restes en l'air où la hauteur atteinte et tout est plutôt liée au vent, à la force du vent, sa direction et la forme du relief. Donc, tu vas être bloqué là. Ce qui va te permettre de sortir de ça, c'est de prendre des ascendances dans ce système-là en fait et ces ascendances, elles vont te permettre de sortir du relief. Donc, comme je ne connais pas ton site, je pense que ça serait bien si, est-ce que quand tu voles, il y en a d'autres qui sortent, comme tu dis ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'extraient du site ou pas ? Alors, il te dit que c'est il est à plan fait et à Vérel. Il vole à plan fait et Vérel. Ah ben oui. Eh ben plan fait, ben oui, plan fait, il y a un petit côté technique déjà parce qu'il y a beaucoup de monde et pour pouvoir s'extraire du site, il faut peut-être sortir de devant le décollage en fait. Donc, il faut accepter peut-être d'aller sur la pente qui est derrière vers les l'enfants et tu vas prendre pied sur un relief qui va monter plus loin et tu vas peut-être suivre ce relief et encore, on monte souvent en thermique loin du relief aussi là-bas. Donc, il faut peut-être changer d'endroit en fait. Et regarde comment font les autres. Il y a peut-être quelque chose qui t'impressionne, que tu appréhendes de faire et qui pourtant est le passage pour aller plus haut. Mais en même temps, à 50 vols, rester une heure devant le site de plan fait ou à Vérel, je trouve ça très bien. Après, à Vérel, c'est pareil, il va falloir que tu ailles plus loin sur la droite pour prendre pied sur les falaises du haut pour commencer à t'extraire du site de Vérel. Donc, regarde plutôt comment font les autres et le jour où tu voles, comment eux s'extraient pour que tu aies une idée du cheminement. Et c'est possible que tu sois confronté à quelque chose que tu appréhendes à 50 vols qui est entièrement normal. Donc, c'est normal que tu ne t'extrais pas du site. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Oui, il y a la peur. Ce n'est peut-être juste pas le moment. Il y a aussi souvent, je dis ça, des fois, la peur de sortir du bocal. C'est-à-dire, le fait d'aller s'éloigner pour chercher un truc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Bien sûr. Alors que c'est ça. Moi, c'était les débuts à la Réunion. T'imagines aller à la Grande Ravine qui est à droite, qui est à 500 mètres ou un kilomètre. Ça fait peur, alors qu'on a l'habitude d'aller tout droit. Exactement. Tu sais que si tu y vas, c'est plutôt positif généralement. Et c'est sûr qu'à plan fait, si tu n'es pas très haut et que tu t'éloignes vers la droite, côté nord, par exemple, c'est sûr que si derrière, tu vas derrière et que tu rates, la question de rentrer au terrain se pose. Donc, tu peux voir le truc autrement, c'est est-ce que tu aurais peut-être un intérêt à ne pas sortir en fait ? Est-ce que tu as un bénéfice à ne pas sortir ? C'est ne serait-ce que rentrer au terrain ou rester dans quelque chose de connu. Pense à ça. Et 5 ans de vol, ça va, il n'y a pas de panique. Il y a Germain un petit témoignage qui nous dit j'ai 15 vols, aujourd'hui j'ai fait du gonflage en pente-école et c'était beaucoup plus instructif qu'un vol. C'est aussi ou qu'un plouf, c'est aussi une bonne chose. Je rajouterais pour toi aujourd'hui, oui, pour toi aujourd'hui, c'était plus instructif de faire du gonflage et tout qu'un vol de 3 minutes. Tout à fait. Tout dépend où on place l'objectif et ce qu'on souhaite apprendre. C'est sûr qu'une heure de gonflage, on va apprendre énormément en pilotage et c'est vrai que des fois si on a le choix, il vaut peut-être mieux jouer une heure avec sa voile dans le vent que mettre en place une rotation pour un vol de 4-5 minutes à voir sauf si l'intérêt de voler 4 minutes c'est de faire une précision d'atterrissage ou de travailler un gonflage et un décollage sans vent ou des trucs comme ça. Donc tout dépend où sont placés le curseur de l'objectif. On a Air Montagne qui nous dit la notion de cycle thermique au décollage parfois est déterminante pour la suite d'un vol. Comment ne pas décoller entre deux cycles est-ce qu'il faut partir dès Clément Schaer s'agite ? Comment on compte la fréquence des cycles ? Alors on peut faire plus simple en fait quand on commence à compter la fréquence des cycles c'est que les cycles c'est que la notion de cycle devient très importante. Après quand ça se met à tenir en fait c'est plutôt alors ce truc serait important sur des sites de faible dénivelé où il ne faut pas se gourer au moment de départ parce que si on n'a pas d'ascendance et que le vol dure 3 minutes on peut passer à côté en fait donc là le choix du départ est important donc après ça va dépendre du site et quel type de cycle c'est sûr que s'il y a un cycle toutes les 10 minutes il ne va pas falloir le rater donc plutôt partir plutôt en début de cycle ou quand c'est le plus fort en fait peut-être c'est sûr que si tu as un gros dénivelé même si tu rates un peu dans le moment du cycle tu te dis qu'avec le dénivelé donc le temps de vol possible peut-être tu vas repartir tu auras le temps d'être dans un cycle après le cycle ça dépend aussi tu peux être aussi sur un endroit où tu voles un site où tu peux être en attente en dynamique le long d'un relief en 8 et attendre un cycle thermique qui va te permettre de ressortir voilà tu vois donc ça dépend de comment tu qu'est-ce que c'est pour toi est-ce que c'est il n'y a pas de vent au décollage et d'un coup il y a un passage thermique et après il n'y a plus rien il y a un passage thermique ça on va dire que c'est très délicat moi j'attends un peu avant de décoller c'est trop aléatoire et puis j'aide les autres mes potes à partir comme ça ils me matérialisent la masse d'air par contre si pour moi ça tient en dynamique en brise le long du relief si je vois que ça tient je me mets en l'air en attente et je vais attendre des cycles thermiques qui vont me permettre de m'extraire si j'ai besoin de m'extraire Jérôme pour que les débutants qui ne connaissent pas les cycles comprennent bien tu peux nous expliquer ce que c'est les cycles comment tu les matérialises et ce que c'est ce sont ces ascendances qui passent sur le déco par exemple voilà quand les ascendances se mettent en place en fait ça ne part pas de zéro et puis d'un coup on a une ascendance permanente jusqu'en fin de journée c'est qu'au début on a des bulles qui se mettent en place ce qui fait que entre les bulles le temps que la masse d'air se réchauffe au sol et que cette masse d'air plus légère se décolle du sol au début en début de journée de thermique c'est une bulle qui se forme qui se forme qui se décolle qui part premier cycle et après ça réchauffe en bas et après ces bulles deviennent plutôt une colonne d'air je schématise qui fait que l'alimentation est carrément plus régulière donc les cycles sont beaucoup plus rapprochés voilà et quitte à ce qu'ils soient tellement serrés qu'on a toujours du thermique et Mickaël te demande justement comment vraiment savoir si c'est bien le début d'un cycle est-ce que tu as un conseil d'expert on va dire c'est plutôt la connaissance du site et avec l'expérience sur un site tu sais que quand ça commence à venir de ce côté-là avec cette régularité et tout en général je dis en général entre guillemets on peut commencer à se mettre en l'air en fonction de ses capacités techniques de sa technique de pilotage et on peut commencer à tenir en fait voilà voilà ce que je peux dire mais je pense qu'il y a pas mal de facteurs d'autres facteurs extérieurs qui fait que c'est dur de généraliser ou de donner une recette j'aimerais bien la filer c'est ça toujours d'avoir des recettes moi quand j'arrive sur un spot que je connais pas je m'assois je regarde je regarde ce qui se passe ce que je ressens je regarde les autres pilotes quand je connais pas je vais en laisser partir avant je vais demander conseil je lui dis à quelle heure on part en général d'ici les gens qui veulent crosser il y a une différence entre à quelle heure on part pour crosser et à quelle heure on décolle pour rester en l'air c'est pas la même chose si l'objectif est de rester en l'air je me mets en l'air quand je suis sûr que ça tient par exemple où je suis sûr donc je suis je suis moins je prends moins le critère on va dire performance si je sais qu'il faut que je parte le plus tôt possible pour avoir les premières ascendances c'est pas pareil je regarde pas de la même manière c'est dès que ça tient je me mets en l'air je sais que mes capacités techniques me permettront de rester en l'air et puis je verrai plus tard les cycles thermiques plus forts etc voilà c'est ça t'as l'observation l'observation est hyper importante c'est le premier point quasiment bien sûr que j'ai une idée si je vais voler c'est qu'ils annoncent à peu près beau c'est qu'ils annoncent pas trop de vent qu'il va y avoir du soleil donc des ascendances etc donc ça c'est une idée globale et après oui quand j'arrive j'observe et quand on est sur des sites où il y a du monde en fait où on a des sites qui sont fréquentés dès le matin etc petit à petit si on observe on va commencer à voir les gens qui décollent et qui commencent à monter puis redescendre voilà on voit l'activité thermique se mettre en place ça donne une idée déjà et à ce moment-là après il y a toujours la question est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas il y a toujours cette petite appréhension moi le premier de me dire je me suis préparé il ne faut pas que je fasse un tas d'entrées alors que je voulais partir pour voler plusieurs heures et aller me balader donc voilà mais après avec la connaissance du site on sait que même si ça monte pas très haut on va pouvoir cheminer rester en l'air et se mettre en l'air alors que l'activité thermique est en train de se mettre en place et de devenir de plus en plus forte et il y a des sites il faut attendre plutôt que ce soit plus soutenu plus marqué pour se mettre en l'air Jérôme je te propose de passer après la montagne à la mer on en a parlé un petit peu tout à l'heure tu en as parlé le soaring bord de mer là c'est carrément d'autres d'autres circonstances une autre météo et on va commencer tout de suite par montrer ce que c'est qu'un plouf en bord de mer quand on pense faire du soaring et qu'on n'en fait pas voilà donc là le pilote il décide de partir il sait que le vent est faible en fait il doit avoir 10 km heure au décollage donc il tente le truc on voit juste une aile qui arrive qui est juste à la hauteur de la crête et lui décolle le vent est faible ce qui fait que le rendement de la pente n'est pas assez fort en fait et on voit après il va avancer un petit peu il va faire un demi-tour et là en avançant mais il se met à descendre il se met petit à petit à descendre là il sait déjà que c'est mort c'est trop tard pour remonter alors il sait que c'est mort quand on est en bord de mer avec des reliefs assez raides en fait on peut se refaire de très très bas mais il faut que ça soit assez alimenté en vent donc là il est déjà un petit peu descendu il avance et puis petit à petit ça va descendre descendre et plus il va être bas moins le rendement va être fort au niveau de la pente parce que la pente est moins forte donc elle a un meilleur rendement elle a un moins bon rendement dynamique donc il va finir par descendre petit à petit donc il fait un plouf rallongé en fait mais il tient pas mais il s'en doutait un petit peu avant de partir par rapport au repère qu'il a sur ce site alors sur les sites en bord de mer en dynamique comme ça on a l'avantage et on peut faire du gonflage sur le décollage souvent et si la voile commence à bien porter etc on peut se dire que ça va tenir ça peut donner un repère si ça tient pas si la voile génère pas beaucoup de portance de soulèvement sur l'air d'envol même si les pieds ne quittent pas le sol on peut se dire que ce n'est pas sûr que ça tienne après ça va dépendre des sites donc de la topographie du décollage donc là il va poser l'avantage c'est qu'il y a un sentier je pense qu'en 10 minutes il est au déco donc il peut réessayer si les conditions évoluent donc ça c'est aussi l'avantage de ces sites là de faible dénivelé c'est qu'on peut tenter plusieurs fois ça c'est des trucs qui nous sont tous arrivés je pense notamment à la dune du Pila moi j'y suis allé un certain nombre de fois et le nombre de plouf c'est rageant et après ce qui va changer c'est la technique si on est capable de voler très près du relief si le site est très raide aussi plus c'est raide moins on va avoir besoin de vent soutenu pour tenir il n'y a pas de secret là non plus Jérôme c'est une histoire c'est une histoire d'aérologie que tu sois un très bon pilote ou pas débutant que j'allais dire c'est vraiment la météo qui fait la différence la limite va être que si sur un site par exemple ça tient à partir de 15-20 km heure sur un site donné par exemple c'est sûr si on n'a pas l'expérience de gonfler dans 15-20 km heure parce que ça peut être impressionnant et bien on va décoller peut-être avant que ce soit à ce niveau là de force et puis c'est pas assez sur ce site pour rester en l'air voilà et si on cumule avec la distance par rapport au relief on va cumuler des petites choses mais on apprend il n'y a pas grave c'est pas grave ça t'est arrivé aussi toi Jérôme j'ai sûrement fait beaucoup plus de plouf que tous les gens qui nous regardent ne vous inquiétez pas vous ne gagnerez pas sur ce plan là oui c'est comme pour les gens qui nous posent la question c'est bien comme où ça se passe et aussi pour donner un repère si tu balances les images tout à fait je ne sais pas oui sur un vol en bord de mer aussi souvent la question on pose il faut être haut pour voler longtemps pour avoir des ascendances pas du tout quand on est en bord de mer regardez on peut avoir des bosses qui font des dunes qui font 15-20-30 mètres de haut là on est en Hollande en plus il n'y a que dalle en dénivelé mais si l'aérologie s'il y a suffisamment de vent et que c'est bien orienté perpendiculaire à une pente qui est raide on peut rester en l'air avec très peu de dénivelé regardez on appelle ça c'est un talus c'est un talus de quelques mètres regardez les gens descendent à la plage donc il n'y a pas de pente et là l'immeuble est un relief et permet de rester en l'air ça vous donne une idée donc ce n'est pas ce qui est important ce n'est pas trop le dénivelé c'est plutôt la forme du relief et la direction et force du vent qui fait qu'on va pouvoir rester en l'air que le relief va créer une ascendance et plus ça va être fort plus l'ascendance va se déplacer devant en fait elle va rester sur le relief mais ça vaudra le coup de s'avancer vers la mer et c'est vraiment toute la masse d'air qui s'élève et loin du relief est-ce que tu as besoin j'allais dire à la limite dans ce genre d'endroit d'être quand même en hauteur ou tu peux partir quasiment du niveau de la plage non il faut quand même il faut ce relief quoi qu'il arrive pas du tout il faut le relief alors il faut dire qui a besoin du relief c'est la voile c'est pas toi donc là si la bosse fait 15 mètres de haut c'est la voile qui a besoin d'être en haut du relief donc toi ça veut dire que tu peux être gonflé en bas et c'est même plus sécuritaire quand le vent est très fort on fait du gonflage en bas et une fois que la voile arrive au dessus on se laisse reculer soit encore avec les pieds au sol donc on se laisse rapprocher de la pente et petit à petit les filets d'air qui sont horizontaux sur la plage vont avoir une composante de plus en plus verticale comme ça et puis la voile va nous soulever ah oui là tu peux t'amuser effectivement à faire et là si vous regardez il n'y a pas trop d'endroits pour décoller là où vole le gars donc ils partent bien de la plage et ils se laissent reculer en marchant vers la pente et la voile va petit à petit se mettre à soulever donc voilà des types de sites qui demandent on va dire de la technique et tout mais dans une aérologie on va dire très laminaire très sympa donc c'est très bien aussi pour apprendre à rester en l'air si vous avez ce genre de configuration près de vous près de chez vous le soaring c'est idéal effectivement pour apprendre Jérôme le soaring permet de faire vraiment des heures en l'air en fait avec peu de relief avec des accès faciles etc encore faut-il que près de chez vous là on est en Hollande donc en Hollande ils ont des centaines de kilomètres de dunes et il y a beaucoup de gens qui volent en bord de mer comme ça dans des vents jusqu'à très fort à plus de 40 50 km heure et en même temps eux rêvent de gens qui volent en montagne avoir plus de dénivelé de faire du cross de monter en thermique c'est-à-dire de ne plus avoir besoin de cette vague mécanique pour aller plus haut et là on a des reliefs plus droit c'est les trottats donc là regardez là on a vraiment du vol en bord de falaise toujours en régime de brise de mer on voit les moutons sur la mer donc il y a au moins plus de 25 km heure ça vient frapper dans ce relief le relief est très raide je ne sais pas combien ça fait dénivelé ça peut être 200 mètres de dénivelé ce qui fait que l'ascendance générée vous avez vu la hauteur du gars qui vole c'est haut là il est au moins à la même hauteur au-dessus que le relief donc ce relief génère un très gros rendement au niveau de l'ascendance si on compare à l'image d'avant sur une dune qui faisait 15 mètres de haut là il y a du volume là c'est pas la même chose par contre on voit tout de suite je pense qu'il y en a qui ont dû regarder mais ils posent où ben oui là on va se balader il n'y a pas de posée en bas mais on se balade parce que le vent est bien orienté et génère une ascendance donc on peut longer la falaise et considérer que les conditions vont rester comme ça pour avoir le temps de revenir où il est possible aussi de reposer en haut mais peut-être pas partout vu l'angle droit qui est en haut ça fait 90 mètres à peu près les falaises d'Etrota Jérôme voilà centaines de mètres 200 mètres oui c'est moins que ça j'ai jamais volé là-bas mais c'est très beau c'est magnifique on a une question de Frédéric du coup lié à ça et qui demande qu'est-ce qu'un waga alors les waga c'est des évolutions près du sol tout simplement en vol alors les évolutions alors si il faut que je rajoute un élément c'est que les waga il y a du pendule en fait c'est comme faire un wing des wings près du sol et on va s'amuser si le terrain le permet sa technique le permet et l'aérologie le permet de vraiment frôler le sol soit avec sa main soit de faire toucher la voile tout en volant le long du relief alors c'est sûr que c'est mieux sur des dunes en sable que sur au-dessus d'une forêt ou etc et c'est pour ça que j'ai dit il y a du pendule en fait il y a des évolutions près du sol pour faire un peu la différence avec le speed flying où on vole vite près du sol aussi mais c'est pas les mêmes évolutions et en général on fait des waga sur des sites à soaring en fait où on peut rester en l'air et comme au bout d'un moment on finit peut-être par s'embêter un peu de faire des longs allers-retours comme ça dans une masère laminaire on revient près du sol pour jouer près du sol et rester en l'air un côté très ludique et très technique c'est pas du tout ce qu'on voit c'est-à-dire technique sympa etc c'est pas du tout ce qu'on voit les gars font pas de waga là il fait plutôt de la balade du contemplatif il en profite parce que si les conditions sont bonnes et que les falaises sont très longues on peut faire du kilomètre comme ça aussi très bel endroit oui donc Jérôme si on avait le choix pour apprendre parce que ce qu'on disait c'est pour ne pas plouffer les bons trucs pour ne pas plouffer rester en l'air le bord de mer est une solution quand les conditions sont bonnes c'est plus simple on va dire que les Alpes alors ça dépend après vous habitez c'est sûr qu'avoir un endroit où vous pouvez voler en soaring c'est-à-dire en évolution en 8 dans du mas d'air laminaire c'est vraiment idéal pour apprendre c'est-à-dire faire du volume de rester longtemps en l'air après il y a un côté le côté technique sera la mise en l'air dans le vent etc l'évolution près du relief voilà mais il n'y aura pas de technicité on va dire au niveau de l'aérologie si c'est laminaire et bien établi voilà l'aile ne bougera pas beaucoup si vous n'avez pas la possibilité de faire ça après vous allez voler en montagne et en montagne il faudra plutôt s'orienter toujours sur ces évolutions le long du relief pour rester en l'air donc plutôt sur des faces ouest où vous aurez une masse d'air un peu plus généreuse et plutôt faiblissante en force en soirée voilà donc c'est pas mal aussi donc dans les Alpes il y a plein ou dans les Pyrénées alors Pyrénées je connais moins parce que ce n'est pas des sites de face ouest qu'il faudrait prendre plutôt des sites en face nord dans la brise en fait où vous pouvez évoluer en huit le long de la pente pareil choisir des pentes qui ne soient pas trop agressives pour générer des masses d'air comme c'est des masses d'air en montagne et des masses d'air les plus régulières possibles et après la plaine aussi c'est-à-dire accepter de monter entre oeils ou etc pour avoir la possibilité de faire plein d'essais de faire de l'exploitation de thermique pur en fait sans vous occuper du relief et des autres c'est aussi une technique pour rester en l'air qui peut-être être plus technique pour exploiter l'ascendance mais en même temps qui peut être répétée en fait ça c'est pas mal aussi voilà et prendre le temps accepter qu'il faut du temps pour progresser c'est pas du jour au lendemain qu'on reste long du relief à voler une heure et demie surtout si ça bouge surtout si ça bouge c'est ça il faut être et après je pense aussi à un autre truc parce que là je pense à Saint-Hilaire c'est-à-dire que Saint-Hilaire on dit que c'est un peu technique au début pour rester en l'air pourquoi ? parce qu'il faut être plutôt près du relief et c'est plutôt ça bouge un peu par contre par contre on a des journées à Saint-Hilaire où l'après-midi tout devient homogène quand je dis l'après-midi c'est pas 20h ça serait plutôt vers 16h quand il y a des légers régimes de sud on a des masières qui deviennent très homogènes très douces etc c'est pas tout le temps mais on a ça l'après-midi en fin d'après-midi pas à 18h Saint-Hilaire ça finit plutôt vers 16h-17h on a une question de Sylvain qui justement sur le soaring en bord de plage il demande peut-on faire des exercices de tangage de roulis et autres alors qu'on n'est pas haut en vol de soaring et faut-il une hauteur minimale comme effectivement on tient et qu'on peut tenir très longtemps il imagine faire des exercices voilà je ne sais pas la question elle est liée à quoi est-ce que c'est pour la sécurité ou si tu t'éloignes du relief pour faire des ascendances à un moment il faudra revenir pour remonter tu vois donc il y a peut-être deux questions dans ta question donc la première au niveau sécurité oui l'idéal alors ce qui est bien c'est que tu es dans une masse d'air laminaire tu peux avoir un peu de hauteur si tu n'as pas beaucoup de hauteur tu feras un petit essai pas beaucoup tu finiras en bas puis tu remonteras à pied l'avant alors il faut aussi le faire face au vent pourquoi ce n'est pas une question d'être face au vent ou vent arrière au niveau aérodynamique ça ne change rien mais ça te permet d'être face au vent d'avoir une vitesse sol faible tu t'imagines que si tu t'éloignes du relief que tu reviens vent arrière vers le relief et que tu fais un exercice le relief va arriver vite en fait donc il faudra que tu arrêtes ton exercice tôt si tu as du dénivelé tu peux très bien monter t'éloigner de la pente faire ton exercice et revenir ensuite sur la pente pour remonter oui ça marche très bien l'avantage comme ça en bord de mer si tu as du dénivelé et un peu de hauteur c'est que tu peux faire un volume énorme d'exercice On a une question de Nicolas qui te dit dans le dernier extrait vidéo avec des falaises aussi abruptes aura-t-on des turbulences importantes au sommet si on veut justement atterrir au déco j'imagine sur le haut de la falaise Tout à fait voilà juste derrière la cassure oui ça doit être un sacré bazar s'il y a 25 km heure devant c'est pour ça que les décollages sur des falaises comme ça sont souvent dans des endroits où la falaise est moins marquée où il y a des arrondis etc pour pouvoir se mettre en l'air sur des zones un petit peu bombées au-dessus pour éviter d'avoir à gonfler la voile dans la turbulence bien sûr Et sur l'athéro Jérôme du coup comment tu te poses tu vas te poser sur la plage ou tu te reposes loin derrière le déco par exemple Alors ça il faudrait voir la topographie du site il y a des rouleaux il peut y avoir des rouleaux plutôt très près de la falaise et tout et après les filets d'air se recollent en fait à la pente et tu peux peut-être si la topographie le permet à les poser très loin de la falaise sans avoir les turbulences mais là je ne peux pas généraliser il faut voir quand ils volent là-bas où est-ce que les gens reposent il y a des zones où ils peuvent reposer en fait les images qu'on voit peut-être que le décollage et l'atterrissage n'ont pas du tout sont pas du tout à l'endroit où on voit là c'est plutôt pour les images l'ambiance et tout et peut-être que les décollages ont lieu beaucoup plus loin à plusieurs kilomètres dans des trucs très bombés même sans falaise j'essayais de te mettre justement voilà on va le voir je crois atterrir mais voilà regardez là on voit un décollage qui n'est pas du tout devant une falaise voilà donc on peut s'y reposer on peut y décoller il n'y a pas de turbulence voilà et ça c'est un point de départ pour ensuite peut-être aller survoler des endroits inaccessibles du sol en fait c'est ça la magie du parapente très chouette merci Jérôme regarde on a un petit on a un petit don encore qui vient d'arriver de Marc qui vient de nous faire un petit 5 euros merci beaucoup c'est vraiment adorable merci à tous de nous faire des petits dons comme ça pour nous soutenir sur cette chaîne gratuite de Wingmaster Débrief qui vous donne rendez-vous tous les samedis sur ces différentes thématiques si vous avez j'espère que si les pilotes ne tiennent pas après cet échange ils ne vont pas nous en vouloir peut-être qu'on rembourse c'est ça on rembourse si maintenant vous n'arrivez pas à tenir en vol Jérôme s'engage à rembourser l'intégralité de tous ces dons c'est vraiment très gentil pour les dons merci pour tous ces conseils si vous avez envie d'ailleurs qu'on aborde des thématiques particulières on essaye de trouver plein d'idées mais si vous-même vous avez des idées des choses très particulières que vous voulez aborder un problème qui vous touche n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires sur Youtube ou là en live ou sur les commentaires une fois qu'il y a la rediffusion ou nous envoyer un petit mail vous allez sur le site wingmaster.op vous pouvez nous envoyer un courrier sur vos idées de thématiques et sur les sujets que vous voulez voir abordés par Jérôme si vous avez même des vidéos à analyser il n'y a aucun problème Jérôme il nous reste 6 minutes un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit et notamment une partie mentale qui est importante sur le stress on l'a vu tous ces pilotes qui sont débutants le stress c'est vraiment un des facteurs qui on le sait le parapente c'est éminemment mental merci Gérard Chaumont un apéro coupe de champagne soutien aux producteurs merci Gérard allez on commandera des bouteilles de champagne j'imagine que Gérard il produit du champagne oui oui tout à fait on se souvient très bien de ces bonnes bouteilles rien à voir donc oui le mental Jérôme c'est important ce facteur mental pour progresser pour aller plus loin pour sortir de ces peurs de ces appréhensions qu'on peut avoir et après tu nous fais un petit résumé sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui donc oui sur le mental en fait il y a différents thèmes en fait il y a par exemple ça a été abordé la peur de rater en fait on est en haut on est sur un site il n'y a pas beaucoup dénivelé donc la peur de rater son vol ça c'est un truc qui est flagrant parce que derrière on va avoir des émotions on va avoir beaucoup de frustration on peut être carrément en colère etc si on a mis tout un ensemble de préparation pour aller voler et qu'on fait un tas ça peut être difficile à vivre mais ça fait partie du truc donc il faut plutôt débriefer derrière pour qu'on a fait un tas est-ce que c'est un mauvais choix de moment de départ par exemple donc ça il faut en tenir compte sur il y a aussi je voulais discuter aussi du regard des autres en fait quand on est sur un site tout le monde est là en l'air on imagine qu'il y ait 15 pilotes il y en a 12 qui décollent qui sortent et puis vous vous arrivez vous décollez et tout puis vous faites un tas aussi donc ça peut être difficile à vivre ça donc ça c'est des trucs dont il faut tenir compte qu'il faut accepter qu'il faut tenir compte mais qui font partie du truc et qui ne doivent pas trop ne vous flagellez pas trop à l'atterrissage ça marchera mieux la prochaine fois et surtout le truc c'est de comprendre comment ça se fait qu'est-ce que vous allez pouvoir faire évoluer la prochaine fois pour ne pas être dans cette situation voilà sur l'approche mentale aussi il y a la gestion du stress on en a parlé aussi quand il y a du monde sur le site attention on fait attention on a peur et ce stress d'une surfréquentation de site ou de la proximité du relief ou simplement de la turbulence près du relief peut vous empêcher d'être efficace c'est pour ça et pour répondre à ça c'est pour ça que je vous ai dit au niveau apprentissage on y va progressivement on apprend déjà à faire bouger sa voile par exemple à l'extérieur du relief pour qu'ensuite quand elle bouge le long du relief on puisse le faire de manière automatique le gérer de manière automatique et c'est-à-dire pouvoir porter l'attention sur autre chose que le pilotage c'est compliqué d'avoir à se concentrer sur plein de choses surtout des choses qui ne sont pas prioritaires le long du relief la proximité au relief la turbulence et les autres voilà les deux trucs et il y a aussi la fixation d'objectifs aussi souvent si on fixe un objectif qui n'est pas adapté à ses capacités techniques ou ne serait-ce qu'à l'aérologie du jour ou le site sur lequel on est ça ne va pas matcher du tout donc il faut peut-être revoir ses objectifs pour qu'on puisse les atteindre merci Jérôme pour l'aspect mental et pour récapituler en moins de deux minutes tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui j'ai noté moi observation connaissance visualisation la technique le placement tout ça ce sont des tous ces paramètres sont importants tu peux nous faire un petit il faut aller dans l'ordre il y a le thème le thème d'observation le temps que vous mettez au décollage ou à l'atterrissage observer le site pour voir les autres pour vous poser des questions d'observer la brise s'il y a des nuages s'il y a du vent etc observer la technique des autres là on a parlé il y en a qui étaient en 8 il y en a qui enroulent etc donc ça fait pas mal de trucs à observer ça peut être aussi la température de l'air est-ce qu'il fait froid en arrivant en haut donc tout le côté observation pour comprendre l'environnement après il y a vos connaissances théoriques aussi ça il ne faut pas les mettre de côté c'est-à-dire avoir une idée qu'est-ce qui est un thermique comment il se déclenche comment se met en place une vague d'ascendance dynamique quels sont les critères pour ça savoir d'où vient la brise d'où vient le vent etc donc ça c'est au niveau de vos connaissances au niveau de la technique c'est être capable de virer de tourner d'utiliser le régime de vol de votre voile on n'apprend pas tout ça d'un coup parce qu'on a envie de tenir on change d'un vol où on est quasiment bras haut tout le temps en se penchant dans sa scellette à se coller au relief en ayant besoin de faire des virages etc ça fait trop d'un coup donc toutes les capacités techniques pour utiliser votre voile et donc la gestion de la turbulence donc la gestion des mouvements de la voile voilà et ça ça permet dans l'observation on a dit sur les ascendances voilà de visualiser l'ascendance pour avoir une idée tiens quelle forme elle a aujourd'hui cette ascendance jusqu'où elle monte en regardant les autres de faire un peu une cartographie de l'ascendance ou des ascendances ça vous donne une idée en fait comment vous allez vous placer vous placer et ensuite enrouler et tout ce truc là vous allez le remettre en cause ou le confirmer ou l'infirmer pendant que vous volez est-ce qu'on continue à faire comme ça ou il faut s'adapter par exemple s'éloigner du relief ou au contraire se rapprocher un peu donc ça y a eu plein de petits facteurs qui vont bouger un peu et tout le côté bien sûr mental on a dit et j'ai pensé à un autre truc aussi sur le mental c'est la régulation c'est dans quel état vous êtes avant de décoller si par exemple vous êtes extrêmement speed etc peut-être que c'est pas la bonne activation on va dire pour vous mettre en l'air vous allez sortir du déco speed ou son mégan tiens j'ai oublié un gant j'ai pas mis mon bœuf mon casque est malin on est à bloc et on n'a pas beaucoup de temps il faut être efficace dès la sortie de décollage et pareil si on est trop mou si on n'est pas assez activé avant de décoller on va se retrouver en l'air à deux à l'heure oui moi il me faut un petit quart d'heure pour me mettre en marche mais si le vol en balistique il dure quatre minutes le quart d'heure il va être dur à trouver peut-être qu'il y aura dix minutes au bar et deux minutes de vol donc il faut se préparer avant peut-être s'activer se préparer observer pour être en l'air et dès que vous êtes en l'air ça y est c'est parti super conseil Jérôme encore merci beaucoup comme tu le vois chrono on est arrivé à zéro ça y est tu as épuisé ton temps de parole c'est passé hyper vite aujourd'hui merci à tous de nous avoir suivis merci d'avoir été présents on espère que vous allez voler mieux plus en sécurité peut-être plus longtemps moins avoir peur et puis c'est pas c'est pas une catastrophe de faire des ploufs on l'a vu j'allais dire prenez le temps il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'enjeu même physique vous pouvez voler pendant des années des ploufs merci à Ben regardez-seb ouais c'est ça regardez-moi sur les ploufs spécialistes j'en ai fait mais bon on en a tous fait on a commencé par ça Ben To Fly merci pour l'invitation à aller voler à Barcelonette on viendra un de ces jours voilà bise au chien nous dit Jean-Louis on fait la bise à toute la famille cano chien compris on vous remercie pour tous vos gentils dons les petites sommes par-ci par-là c'est adorable on va faire une belle déco chez Jérôme grâce à tout ça avec des guirlandes et super moi je me rachèterai peut-être des cheveux on va voir comment je t'en prendrai merci de nous avoir suivis merci à tous on se retrouve très vite n'oubliez pas d'aller voir le site wingmaster.top que ça soit pour les affiches que ça soit pour la masterclass de Jérôme où il y a toutes les techniques du parapente là on vous a donné Jérôme vous a donné des conseils très précis très pointus très techniques vous allez pouvoir avoir des choses en vol plus précises avec toutes ces techniques à lui voilà on en a parlé au début de cet épisode on se retrouve samedi prochain de toute façon 18h pour un nouveau contenu voler bien faites attention à vous Jérôme un dernier truc pour conclure oui juste à chaque fois on rajoute n'hésitez pas s'il y a des thèmes que je n'ai pas abordés si j'ai dit des conneries si vous voulez des précisions dans les commentaires dans les commentaires de YouTube parce que là le chat après il sera plus accessible voilà n'hésitez pas à reposer vos questions à échanger à partager vos expériences exactement et on vous rappelle que ceci est un contenu complémentaire que ça ne remplace pas une formation qu'il faut aller voir des professionnels vous pouvez aller vous pouvez contacter Jérôme sur le site de Wingmaster aussi pour vous former avec lui on aura l'occasion d'en reparler avec des formations qu'il va mettre en place il propose même de la préparation mentale directement sur le site vous avez toutes les infos donc formez-vous avec des pros n'utilisez pas que Wingmaster et que c'est live et que des tutos pour apprendre à voler retournez faire des stages retournez c'est pas la honte d'aller faire un stage d'une journée d'un week-end avec des pros qui vous apprendront toujours des trucs essentiels c'est important allez on arrête là merci beaucoup salut Jérôme on se retrouve salut à tous salut Seb merci beaucoup merci de nous avoir suivis merci pour votre soutien à très vite merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien à très vite merci pour votre soutien Merci.